Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Peter Kroosch, Neymar, Fernando Torres, Thiago Silva, Kaka et Petr Tchek ont tous un point commun, ils ont failli passer l'arme à gauche. Merci de vous abonner. Maladie pour certains, accident de voiture pour d'autres ou encore traumatisme crânien, tous en sont miraculeusement sortis indemnes. Des événements pas loin d'être tragiques mais qui ont finalement façonné ces grands champions. La vie ne tient qu'à un fil et tout le monde est concerné. Ils ont eu de la chance ou peut-être qu'il s'est produit un miracle mais ces stars du ballon ont failli perdre la vie. Découvrez les joueurs qui étaient à deux doigts de perdre la vie. 4. Virgil van Dijk, Maladie Aujourd'hui, Virgil van Dijk est sans conteste le meilleur défenseur du monde. Cependant, sa vie aurait pu être très différente si, en 2012, alors qu'il n'avait que 21 ans, il n'avait pas détecté une maladie potentiellement mortelle à temps. Van Dijk a tellement mal vu qu'il a même fait un testament. Si je mourais, une partie de mon argent serait allée à ma mère. Bien sûr, personne ne voulait en parler, mais nous devions le faire. J'aurais pu mourir, a déclaré le CB hollandais. Il a lutté contre la maladie et s'est rétabli. Il a continué à jouer au football et a grandi en tant que footballeur jusqu'à ce qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs du monde et le meilleur CB. 3. Thiago Silva, Tuberculose A seulement 21 ans, Silva a été hospitalisé pendant 6 mois pendant que des médecins russes le traitaient pour la maladie qu'il avait contractée 6 mois avant que la maladie ne soit détectée. La tuberculose était si avancée que les médecins ont même envisagé de retirer une partie de ses poumons pour assurer sa survie. Mais sa mère, Angela, et sa femme, Isabelle, sont intervenues et ont déconseillé une intervention chirurgicale qui aurait mis fin au rêve de football de Silva avant même qu'elle n'ait commencé. Cela aurait mis fin à ma carrière, j'avais besoin d'anges gardiens pour m'emmener, a déclaré Silva à AAP. 2. Cristiano Ronaldo, Accident de voiture En juillet 2018, Cristiano Ronaldo a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière en rejoignant les rangs de la Juventus. Après 9 années remplies de succès au Real Madrid, CR7 s'est donc offert un nouveau challenge. Mais la carrière du portugais aurait pu prendre un tout autre tournant le 8 janvier 2009. A bord de sa Ferrari, le portugais a heurté une barrière en bordure de route, la voiture a été complètement détruite mais étrangement CR7 n'a eu aucune égratignure. Un vrai miracle ! 1. Neymar, Accident de voiture Nous étions presque certains d'avoir perdu notre fils, se souvient le père de Neymar, après un terrible accident de circulation. Alors qu'il grandissait seulement de 4 mois, le Brésilien à l'arrière du véhicule familial, après un match disputé par Neymar Senior, a vu une voiture les percuter de plein fouet, dans un épais brouillard. Si le père de famille et sa femme Nadine n'ont rien, le petit Neymar a quant à lui disparu de son siège auto. Par chance, le génie d'aujourd'hui n'était pas passé à travers le pare-brise, mais avait simplement glissé sous le siège. Résultat des courses, une simple égratignure à la tête. C'était 4 joueurs de football qui ont failli perdre la vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi et à très bientôt.